allez salut à toi donc je vais te montrer quelque chose de une partie de notre activité où il faut être complètement complètement manuel alors j'inspecte juste ce véhicule où il faut être complètement manuel parce que j'ai eu une petite situation qui m'est arrivé donc le locataire qui m'a mis un très mauvais commentaire sur sur get around parce que il a récupéré le siège auto soit disons le siège auto était défectueux donc moi je l'ai vu aujourd'hui il me dit que le siège auto était défectueux alors que je me rappelle que quand j'ai mis le siège auto dans la bagnole il fonctionnait donc je pense encore que c'est un locataire qui sait simplement comment fonctionnent les choses sur la plateforme donc qui m'a mis un mauvais avis et je vais te montrer ce qui s'est passé en gros le siège auto il est là comme j'ai dit j'ai arrêté de les faire gratuit maintenant je les mets en plus c'est de la marque les sparco j'ai arrêté de les faire gratuit je les mets maintenant à 10 euros par genre par voyage histoire d'avoir un petit 10 euros et donc lui il m'a pris le siège auto je vais juste allumer il fonctionnait bien il m'envoie le message que le siège auto ne fonctionne pas je lui demande ce qui se passe en gros la languette ici celle là tu as une languette là qui te permet de d'ajuster les bretelles enfin tu sais comment ça marche et la languette là elle était complètement rentrée elle était complètement à l'intérieur donc tu n'avais plus de quoi de quoi réajuster quand tu veux réajuster tu pouvais plus faire ça parce qu'elle était complètement à l'intérieur mais je lui dis non mais en fait le siège auto quand vous l'avez pris il était bien il m'a engueulé un peu bon je l'ai engueulé aussi et là je suis venu voir le siège auto là j'ai remis la languette en place donc voilà pourquoi il faut aussi avoir toujours des petits outils à côté tu vois moi j'ai toujours mes petits outils de quoi faire un plein j'ai les outils pour pour refaire la pression des pneus tu vois j'ai une batterie là j'ai toujours une batterie comme ça avec le temps j'ai appris à j'ai appris à à être équipé et heureusement dans ce parking j'ai une prise électrique qui fonctionne aussi ça n'arrive pas souvent donc la prise électrique elle est là et dedans moi je mets mon bon là pendant que je faisais les bricoles j'ai mis le petit aspirateur en charge là le petit aspirateur portable donc je vais pouvoir aspirer la bagnole là parce qu'elle s'en va aujourd'hui et le week-end prochain s'en va sur toureau ça c'est la moto d'un locataire qui a loué la bagnole qui était là il a laissé ça bon bref là je m'éparpille un peu donc toujours avoir ces petits outils à côté j'ai vraiment tout ce qu'il me faut là j'ai l'agéricaine avec le carburant j'ai tous les petits outils donc je suis arrivé et je me suis dit ok c'est simple vu que la languette elle est complètement rentrée ce que je vais faire je vais dévisser ici parce que là tu as une vis et puis je vais retirer la languette mais seulement au moment j'ai pris cette partie avec les mains pour pouvoir dévisser avec les outils que tu vois là bas bah j'ai vu que la vie celle avait déjà été enlevée donc ce que je comprends c'est quoi c'est que c'est encore un locataire qui est malin qui m'a fait le virement de 10 euros mais vu comment c'est parti en sucette je lui ai refait son un paypal de ses 10 euros en lui disant que mon siège auto s'il fonctionne pas vous le laissez tranquille mais vous me parlez pas mal donc c'est quelqu'un qui a encore bénéficié là d'un service et je sais qu'il a su dévisser ici il a repris la languette là il a utilisé le siège auto et je sais qu'au moment où il a rendu le siège auto pour il a rendu le véhicule pour me prouver que effectivement le siège auto était défectueux il a remis la languette à l'intérieur ça je peux parier je peux parier 10 euros dessus donc voilà encore un locataire qui fait le malin qui sait comment fonctionne la plateforme et qui se et qui et qui utilise ça à son compte tiens j'ai acheté quelque chose aussi qui fonctionne très bien c'est ce truc là pour pour les plastiques durs là que tu vois maintenant je vais bien te montrer j'en ai pris deux en gros j'ai pris celui là qui est à la pomme franchement c'est des trucs qui fonctionnent super bien et un autre qui est quelque part il ya tellement le bazar franchement je sais même pas où il est voilà il est là et celui là aussi qui est au citron qui fonctionne aussi super bien je vais remettre la lumière donc j'ai pris les deux et depuis que j'ai ça je franchement je ne me je ne m'en passe plus donc le siège auto de toute façon il est il est il est top je vais pouvoir l'utiliser il est deux produits que je viens de montrer c'est très 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 intéressant pour des plastiques comme ça toi toute la partie là où tu as des plastiques ou tu as des plastiques comme ça ça les fait briller mais pas trop ça leur donne aussi un effet mat donc moi j'aime beaucoup et je pense que je vais en acheter davantage donc voilà voilà encore un locataire qui sait exactement comment fonctionnent les choses et puis ma petite lampe frontale elle est très efficace quand tu quand tu dois aller aspirer dans le véhicule ou être dans un parking qui qui fonctionne pas donc voilà je voulais juste faire cette petite vidéo en mode en mode je suis sur le terrain donc là je prépare les véhicules qui vont aller ce week-end il ya beaucoup de véhicules qui sortent ce week-end je suis content touros ça commence vraiment vraiment à décoller c'est aussi grâce à toutes les astuces que moi je j'applique maintenant sur touros je me dis j'arrête de pleurer bon de toute façon j'ai jamais pleuré j'ai pas pleuré sur touros mais je me dis je prends les choses comme elles viennent touros c'est le numéro un mondial ils sont pas à leur place pour rien certes ils ont foiré ils ont foiré leur lancement parce que c'est clair que leur lancement est foiré ils ont foiré leur lancement mais n'en demeure pas moins que l'année dernière touros a distribué on va dire ça comme ça a distribué plus de 2 milliards aux propriétaires aux états unis donc il ya vraiment de quoi faire touros de toute façon ils vont récupérer le marché du car ça se voit c'est en train de venir ils ont raté leur lancement et moi je vais faire un document avec une liste en fait de des choses à améliorer chez touros même si j'ai déjà identifié presque la totalité crois moi j'ai déjà identifié presque la totalité des choses à améliorer et ce n'est pas prétentieux mais je travaille énormément des choses à améliorer chez touros et je vais faire un courrier à touros en leur disant voilà et parmi ces choses il ya la plupart des choses aussi ce sont des choses que des points que les propriétaires ont ont signalé dans la précédente vidéo parce que c'est une vidéo où je parle de ma première location chez touros où j'explique ce qui s'est passé il ya énormément de choses qui ont été remontées il ya beaucoup de choses que j'ai identifié moi même de mon côté mais énormément vous ne pouvez pas vous imaginer et quand je vois la plupart des confrères qui se sentent désabusés avec le mauvais lancement de touros j'ai envie de dire mais en fait il ya encore tellement de choses que vous ne savez pas il ya encore tellement de choses que vous ne savez pas ça va vraiment être très difficile bref je vous mets les liens ici en dessous allez regarder ce que je vais mettre en dessous et on se dit à très bientôt pour la prochaine ciao